...2024, un seul titre ce matin, c'est la tentative de coup d'État survenue dans la matinée du dimanche avec des attaques ciblées. L'attaque de la résidence de Vital Caméré, l'incursion au Palais de la Nation, en tout cas, Madame et Monsieur Fédère, l'auditeur de kiosques et téléspectateurs, c'est les seuls sujets à la une ce matin qui sera débattus par Walter Pouille et Pascal Aude. Merci de nous suivre. Walter Pouille, bonjour. Bonjour Madame Giselle, bonjour à Pascal Ounje et aux téléspectateurs de CCTV et puis Radio Liberté Kinshasa. Merci pour l'invitation. Voilà. Pascal Ounje, bonjour à vous également. Bonjour Giselle, bonjour à Walter. Longtemps, on s'est plus vu, je crois qu'on n'a fait plus de mois. Merci pour l'invitation. Je crois que nous allons faire cette gymnastique normalement, mais n'oublions pas qu'il y a aussi un cas au niveau mondial où un président iranien a été fauché par un accident d'avion avec l'hélicoptère. C'est une information mondiale. Lorsque nous abordons une question comme ça, il serait aberrant qu'on ne puisse pas jeter un coup d'œil là aussi. Et donc c'est un cas. Merci parce que vous aviez sélectionné la question qui nous concerne. En ce qui concerne la fameuse tentative de renversement des institutions, je crois qu'on va essayer de décortiquer ce que nous avons comme information en rapport avec cette question. Voilà. C'est le 20 mai aujourd'hui. Ça me rappelle l'époque de Mobutu, le MPR. Et bien voilà, les assaillons hier, ils étaient aussi habillés, ont tenu un 20, un PR, Zahir. C'était quoi le 20 mai là ? C'était... Oui, du MPR, le mouvement populaire de la révolution, pour la révolution MPR. Ah oui, parce que ces dates-là, on l'a récité à son temps, mais maintenant on a commencé à oublier. Et voilà, merci. On se réveille. Hier matin, nous avions connu, nous avions vu à travers les réseaux sociaux, nous avons reçu les appels, comme quoi il y avait un monsieur qui avait siégé le symbole de nos institutions, entre autres ici l'institution présidente de la République, le palais de la nation. Bon, voilà, facilement, ils ont été maîtrisés. Mais personnellement, lorsque j'ai eu l'information, je me suis dit, mais on peut tout le temps faciliter et que ces gens arrivent jusqu'au palais de la nation. Mais l'autre regret, c'est que quand vous passez aujourd'hui par le palais de la nation, surtout la nuit, d'abord, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas une lumière suffisante. Apparemment, il n'y a pas assez de garde. Ça, c'est un constat. La sécurité n'est pas renforcée. Et ouvrez des gens là, bras dessus, bras dessous. Hommes, femmes, se promener et tout ça. Je pense que ce sont des choses qu'il faut corriger prochainement. Et ces gens, franchement, ils ont eu un lit, ils restent là pendant un peu bien longtemps. Et finalement, ils ont fait leur incursion. Mais ce n'est pas une belle image parce qu'il s'agit, en tout cas, du symbole de la nation. Nous avions vu à l'époque de Joseph Kabila, d'autres aussi sont allés jusqu'à prendre les installations de la RTNC. Donc ce sont des cas que nous devons déplorer. Mais le monsieur, Christian Malanga, ce n'est pas un nouveau pour moi, Pascal, parce que, tu vois, l'équipe de Bokechu, le Viengwanda à l'époque est là. C'est de là qu'il sort d'ailleurs. C'est l'ancien militaire ici, effectivement, tout le monde le sait, mais il est allé habiter les États-Unis. Il a commencé ses aventures ici, pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Vous allez vous en souvenir, lorsque, en 2016, là, c'est quand le général Mounen est quitté Kabila. Il se retrouve à Brazzaville. Et lui, avec son aventure à partir des États-Unis, a bien voulu le rejoindre. Et il passe sur les antennes de certaines télévisions internationales, menacé. Christian Malanga. Oui, menacé. Joseph Kabila, son temps, en 2016, d'un coup d'État. Et les gens se moquaient de lui. Mais comment quelqu'un qui veut faire un coup d'État passe par les antennes pour annoncer un coup d'État ? Ah, il a commencé avec... Oui, mais justement, en 2016. Il avait fait ses aventures depuis 2016, c'est pas aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan... Il fallait l'étudier psychologiquement. Il avait un peu de certaines faiblesses. Et voilà, il a fait une aventure que nous avions vue hier. C'est dans sa velléité, en fait. Il faudrait le dire ainsi. Donc c'est comme qui... Boketsch, aujourd'hui, on nous apprend, non ? Boketsch a pris le palais de la nation. Aventure. La réaction d'un homme formé en sécurité ou militérément, c'est délire d'abord. Mais il y a eu des morts, Pascal. Non. Je vous dégage une lecture sur la personne. Oui. C'est cela. Parce que vous dites qu'il y a eu des morts, effectivement, c'est là pour dégager l'aspect du sérieux que nous devons nous-mêmes prendre. Le service de sécurité, le renseignement militaire et civil, substantiellement, et je pense qu'ils ont failli. Parce qu'on aurait dû prévenir ce qui est arrivé. Je ne parlais pas longtemps ici du symbole de l'État. On n'a pas pu prévenir. Dans mes analyses hier, je me suis dit, est-ce qu'on les a compris, on a bien voulu les laisser entrer jusque-là pour les contenir et les arrêter comme de petits-enfants ? C'est fort possible dans une stratégie militaire. Les laisser entrer. Ils sont entrés. Parce que quand vous entrez là, la sortie, vous n'aurez qu'une seule sortie. L'autre côté, c'est le fleuve. Et donc, pour sortir, si vos adversaires sont déjà là, vous ne serez pas sortis. Ils ont été contenus et pris comme de petits. Sûrement que les services, il est juste en train d'analyser, sûrement que les services aussi, pendant ce temps, ne pouvaient pas aussi aller brutalement, il fallait avoir toutes les informations. Lorsqu'ils ont eu les informations, qu'ils ne sont pas ailleurs que là, et c'est plus facile maintenant de mettre la main. Mais bien avant qu'ils viennent en République démocratique du Congo, le monsieur a organisé une conférence, sinon une réunion stratégique, je crois que c'est en Belgique, où il a reçu beaucoup de partenaires étrangers. Les Anglais, il y a les Suisses, il y a les Américains, il était avec beaucoup de ses partenaires. Conférence de presse. Et il a dit, c'est ma dernière réunion, et je vais au Congo pour avoir le pouvoir. Il a annoncé. Mais la question c'est, comment ces gens pouvaient leur faire confiance qu'ils partaient au Congo pour avoir le pouvoir, et des responsables, comme je l'ai vu là, avec des calvities, appuyer un tel monsieur dans une telle aventure pour avoir le pouvoir ? Est-ce que de cette manière qu'on peut avoir le pouvoir ? Alors les services étaient aussi au courant de la réunion qui l'avait tenue en Angleterre. J'imagine ! Mais voilà pourquoi je vous dis, que ce soit du côté civil avec les renseignements, n'est-ce pas ? On a failli. Alors maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'il était aussi en intelligence, avec certains responsables militaires ? Est-ce qu'il était en intelligence avec certains hommes politiques ? Est-ce qu'il était en intelligence avec certains responsables des leaders de la société où il a pu bénéficier des garanties qui pouvaient lui donner le courage de tenter une telle aventure ? Merci Pascal. Walter Kouille, votre analyse, lecture par rapport à ce coup d'État manqué ? À ce qui vient plutôt d'être déjà dit, je peux ajouter que si on peut l'appeler coup d'État, c'est un coup d'État le plus idiot du monde. Pourquoi ? Parce que c'était le seul militaire, un ancien capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo qui a depuis quitté le pays qui s'est amené avec un groupe, une bande de différents âges. Voyez-vous, il y a des vieux et des plus jeunes, je me dis, est-ce que c'était vraiment ces gens-là qui pouvaient faire un coup d'État ? Suivant les déclarations du porte-parole des forces armées, je pense qu'il faut plutôt, à mon avis, requalifier les termes qu'il faut utiliser pour ce qui s'est passé hier. Parce qu'il dit, ces gens-là ont commencé par chercher la résidence de la première ministre. N'ayant pas trouvé, ils sont passés chez Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils ont cherché Jean-Pierre Bemba Gombo, ils ne l'ont pas vu, c'est alors qu'ils sont venus chercher Vital Kameri. Alors je me pose la question, est-ce que pour faire un coup d'État, il faut aller passer d'une résidence à une autre ? Ça peut se faire dans le sens que maîtriser ces gens-là, les réunir et puis peut-être faire une déclaration avec eux derrière eux ou devant eux comme des otages. Mais je crois que la cible était mal choisie. Si c'était vraiment un coup d'État. Et suivons toujours les propos du porte-parole des forces armées, il dit, quand ils ont été délogés de la résidence de Kameri, ils ont couru sur cette avenue-là pour la plupart des résidences, ce sont des résidences des chefs des missions diplomatiques juste au palais de la nation où ils sont entrés presque sans résistance. Et c'est là qu'on est venus les arrêter presque tous, bien que certains tentaient de vouloir se jeter dans l'eau. Mais, au regard de tout ce qui s'est passé pendant cette heure-là, et puis les déclarations des officiels, je pense plutôt qu'il convienne qu'on réqualifie les termes et pas parler peut-être de coup d'État. C'est trop fort parce que c'est un véritable théâtre qui ne tient pas debout pour être appelé coup d'État à mon avis. Ouattère, vous parlez des théâtres coup d'État idiot, Pascal a parlé d'aventure. Est-ce que faudrait-il vraiment minimiser ça ? Ou peut-être on peut aussi mettre le sens d'un ballon d'essai ? Peut-être qu'il y a un groupe derrière eux ? On ne sait jamais. Est-ce qu'il faudrait vraiment minimiser ce qui s'est passé ? Non. En matière d'intelligence, on ne minimise rien. Les services d'intelligence n'ont pour travail que rechercher, collecter l'information et le proposer aux décideurs pour que ceux-ci prennent des décisions qui permettent à notre pays aussi bien d'être en sécurité que d'avancer. Ils ne doivent pas baisser des gardes. Au contraire, ils doivent, chaque jour qui passe partout à travers le monde, les services d'intelligence renforcent davantage les paramètres sécuritaires et toutes les stratégies, tout ce qu'il faut pour collecter l'information. C'est pour ça qu'ils sont payés. Donc, c'est uniquement ça leur travail, leur rôle. Moi, je trouverais anormal que, comme c'était un coup d'État idiot qu'on baisse la garde. Non. On ne dit pas que parce que c'est idiot ou c'est le plus débile des coups d'État que les services des renseignements d'intelligence puissent dormir dans leur laurier. Non. Ils doivent redoubler davantage leur vigilance, lire tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Voyez-vous ce que Pascal Lohon venait de dire ? Mais moi, la plupart des gens qui suivent régulièrement l'actualité connaissent Titian Malanga depuis plus d'une dizaine d'années quand il a tenté de rejoindre le général au Congo-Brazzaville. Mouné n'est plus au Congo-Brazzaville. Mais ce sont des gens qu'on devrait suivre les traces. Même la dernière conférence de presse quand il dit que je vais prendre le pouvoir au Congo. Si nous, sur les réseaux sociaux, nous avons rigolé, mais les services d'intelligence, tout en rigolant, devraient prendre cette information-là, la traiter et même retracer le parcours de Christian ces deux dernières années. Où est-il passé ? Qu'a-t-il fait ? C'est pour ça que ces gens-là sont payés. C'est pour ça qu'ils ont les frais de fonctionnement. À moins qu'ils n'aient pas les moyens qu'il faut. Et c'est là aussi qu'il faut redire à l'autorité politique qu'il faut mieux équiper nos forces de défense et de sécurité. Nos services d'intelligence doivent avoir l'équipement et le personnel qu'il faut et pas ramasser n'importe qui parce qu'il vous a livré telle information que vous pensez que non. et généralement le recrutement se fait par confiance mais il faut que les gens qui travaillent dans nos services d'intelligence soient des gens intelligents. Un autre élément on arrête les gens l'interrogatoire se passe en direct sur les réseaux sociaux. Voyez comment se sont comportés les militaires qui ont arrêté ces gens-là. À mon avis ça ne devrait pas se faire comme ça. pendant que ces gens-là parlaient c'était en direct comme si c'était une aventure c'est pourquoi je parle du théâtre mais ils sont en train de livrer l'information supposons qu'il y avait un autre groupe qui était en dehors de la commune de la Gombe mais quand ce groupe-là suit en live ce qui se passe déjà au palais de la nation pour les gens qu'on a interpellés ou arrêtés ils vont faire quoi ? Ils vont prendre les larges. Là le rastre a dit qu'il y avait on était nombreux certains sont je ne sais pas à ma campagne ou quoi il dit ça et j'ai aussi appris qu'il y a eu coup de feu autour du quartier ma campagne cette nuit je ne sais pas c'est en rapport avec le supposé groupe resté ou pas mais j'ai plein j'ai plein nos militaires certains des non militaires ça se passe comme ça même voyez les jeunes certains je ne dirai pas tous mais certains jeunes qui sont au front on ne leur refuse pas se défouler mais qu'ils le fassent autrement nous n'avons pas besoin dans une situation de guerre de voir le nôtre nos militaires se filmer sur la ligne de front ça ne fait pas professionnel l'armée on l'appelle la grande muette mais quand l'armée commence à se faire des selfies de live facebook snap là c'est plus l'armée ça devient autre chose la discipline c'est la mère des armées nous avons besoin d'un personnel discipliné et il faut et il faut que l'autorité militaire sévice pour que la discipline revienne dans les rangs Pascal est-ce que même si on parle d'une aventure d'un coup d'état idiot voilà est-ce que il n'y a pas lieu de s'interroger sur les comment cette équipe est entrée parce que c'est comme un peu dans l'histoire d'Avidé Goliath dans la Bible Goliath était tout petit mais la petite pierre l'a attaqué même s'il s'agissait d'un fou comment ils sont entrés parce qu'ils étaient armés par où facilement avec des étrangers il y a lieu de s'interroger très belle question Gisèle comment ils sont entrés avec les armées les armes plutôt les armes qui se promènent à travers la ville les tenues militaires sont entrées et à partir des frontières on ne sait pas maintenant détecter cela et ça arrive avec des étrangers des passeports directement jusqu'au sommet de l'état et avec des étrangers comme vous l'avez dit mais c'est comme ça que je dis il faut tirer vraiment des bonnes leçons à travers l'acte d'hier il faut se regarder en face se dire qu'est-ce qui se passe comme ça que je parlais des services il faut éviter la distraction la plénitude dans le pouvoir surtout ceux qui aggloutinent le chef de l'état ils sont plus dans la distraction il pense comme si c'est déjà acquis et puis c'est bon la fois passée je vous faisais je crois que c'était je ne sais pas si j'étais avec qui le chef de l'état va visiter l'avenue on appelle quoi Mgoum c'est vrai que les travaux se font là mais lorsqu'on parle de la voirie de Kinshasa la voirie détruite inexistante ce n'est pas là-bas on ne sait pas mener le chef de l'état venir voir ce qui se passe ici à Gombe par exemple je suis colonel l'Ebeya dans les trois communes ici Baroumbo Kinshasa Lingual parce qu'ils savent s'il arrive là la première décision qu'il pourrait prendre c'est le faire partir trop de distrait et on amène beaucoup de distractions je pense que ça doit interpeller je vous ai parlé du symbole de l'état ils ne sont pas allés ailleurs c'est le bureau du chef de l'état c'est le palais de la nation ils sont arrivés là bien qu'ils soient aventuriers ils ont commencé chez Caméré ils ont commencé chez Caméré ça c'est on ne peut même pas ça c'est ça c'est d'un individu ici nous parlons pourquoi ils ont ciblé ces individus ça c'est un individu pourquoi ils ont ciblé parce qu'on dit qu'ils étaient allés chez Jean-Pierre ils vont frapper il n'est pas là ils sont passés ils vont chercher la résidence des judiths c'est une personnalité aujourd'hui il est vice-premier de l'économie c'est une personnalité c'est normal si on l'attaquait ça va bouger ça va bouger les choses là je ne sais pas mais moi je parle de symboles de l'état le palais de la nation palais de la nation ce n'est pas n'importe quel palais le bureau du chef de l'état mais ils sont arrivés jusqu'au bureau du chef de l'état c'est là la gravité de la question mais généralement le coup d'état on cible les sites stratégiques comme la radio télévision nationale congolaise les phares d'essai eux ils sont allés directement chez Vital Kamer et puis les palais de la nation non n'hésitez pas trop à Vital Kamer parce que les gens publient Vital Kamer Vital Kamer là nous foussons le débat quand vous citez souvent Vital Kamer non je parle les sites stratégiques ils sont allés jusqu'au site stratégique le palais de la nation comment si je prends le symbole de l'état ils partiraient à la RTNC ça passerait ils tenteraient l'aéroport on comprendrait mais le bureau du chef est être là avec leurs tenues leurs armes en train de se filmer tout ça mais c'est très grave non lorsque nous analysons le palais n'allons pas sur le mini frétin qui est à la résidence c'est une personne non mais c'est un humain parce que ça veut dire que ce n'est pas ça ce qui est important parce que les brigands n'importe quel brigand peut attaquer un individu mais ici c'est le lieu où le pouvoir d'un état est incarné et on attaque ce lié nous nous devons analyser par rapport à ce lié et vous avez posé une belle question au début lorsque vous avez dit comment comprendre que les gens viennent avec des armes des tenues et sans qu'ils ne soient détectés et c'est très grave pour le pays et c'est comme ça que moi j'ai dit il faut éviter la distraction beaucoup de gens qui agloutinent le chef sont trop distraits et quand vous vous échangez avec certaines personnes parce que simplement on a le pouvoir vous sentez l'arrogance même dans l'expression le pouvoir oui mais l'arrogance c'est dans l'expression c'est pas normal les gens ne savent pas mettre l'accent sur l'essentiel ce qui est réel aujourd'hui Gisèle il y a eu une politique qui a été conçue effectivement et on est tombé dedans aujourd'hui quand vous tendez votre micro qui noie ici par rapport au pouvoir aujourd'hui les gens ne sauront que dire le mauvais je sais pas si vous aurez vraiment des points de vue positifs ça c'est une réalité pourquoi ? parce que les efforts ne sont pas visibles de décembre date où nous avons organisé les élections jusqu'au 15 mars on peut justifier le retard des perturbations par la constitution du 15 mars jusqu'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec la constitution n'est ce pas ? c'est des aventures politiques qui font qu'aucune institution ne soit installée le bureau de l'Assemblée nationale ne soit installé à partir du moment où le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas installé d'autres institutions ne seront pas installées du fait que le gouvernement doit être investi par le bureau définitif de l'Assemblée lors d'une session ordinaire la session ordinaire a commencé depuis le 15 mars nous sommes aujourd'hui le 20 mai qu'est-ce qu'on va encore dire ? ce sont ces aventures là qui donnent raison à d'autres aventures qui s'exercent de la manière telle que Christian Malenga 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 voyez-vous ? c'est comme ça donc il faut je crois à un certain moment nous devons être plus sérieux penser plutôt à la nation qu'au positionnement individuel qui finalement nous fait retarder les choses je pose quand même la même question à Walter peut-être qu'il y aura une autre lecture différente cible les personnes parce qu'elle dit qu'on minimise ces gens-là non ce sont des humains mais quand même on a attaqué chez Vital Kamir on a frappé chez Jean-Pierre chez la première ministre là aussi ça vous dit quelque chose ? non il faut l'activer je le dis parce qu'il ne faudrait pas que les gens comprennent mal c'est pas bon ici j'insiste du fait que il s'est agi ici le symbole de l'état le bureau du chef de l'état a été attaqué voyez-vous notre débat c'est à son niveau parce que lorsque vous revenez sur les individus à ce moment-là vous minimisez même l'action oui ça c'est votre point de vue j'aimerais aussi prendre le point de vue de Walter il a relevé un élément important ici on parle du symbole de l'état parce que quand les gens veulent faire un coup d'état le pouvoir on ne le prend pas en allant chercher des ministres pour le cas de Vital Kamir il est pour le moment député national s'il était déjà élu président de l'assemblée nationale il incarnerait une partie du pouvoir le pouvoir législatif mais pour le moment si vous vous en prenez à Vital Kamir vous attaquez un simple député national parce que j'ai entendu d'autres personnes dire non il faut éviter l'élimination des adversaires c'est comme si on voulait faire allusion là on est on va trop actif de réaction on l'a suivi les analyses restent ouvertes mais qu'on ne passe pas rapidement aux conclusions que non on voudrait éliminer peut-être un potentiel candidat pour l'élection de 2028 non je crois que c'est trop actif mais qu'on ne néglige rien parce que dans pareille situation aussi les acteurs politiques en profitent pour se régler des comptes sur le plan communicationnel qu'autre mais quand celui-là quand Christian a parlé sur les réseaux sociaux il avait dit il va prendre il va capturer le pouvoir à Kinshasa le pouvoir il ne le prend pas à la résidence de Vital Kamir à moins que je ne me trompe ou que ça soit dans un rêve il rêvait quand il était dans le taxi là que le pouvoir désormais il est incarné par Vital Kamir et sa résidence dans ce cadre là ça va mais s'il était une personne si Christian était une personne normale c'était la mauvaise adresse indiquée pour aller prendre le pouvoir mais quand ils investissent le palais de la nation oui c'est le bureau du président de la république mais ça n'a pas le même niveau à mon avis d'importance par exemple que s'ils allaient à la cité de l'union africaine que par exemple à la radio télévision nationale pourquoi c'est là que les messages officiels passent comme c'était avec les Eric Lang je me rappelle il y a plus d'une dizaine d'années avait tenté la même aventure il a totalement disparu on ne sait pas il avait été liquidé ou pas on n'a plus jamais parlé de lui mais quand ils prennent le palais de la nation quand ils vont vers le palais de la nation moi je crois que oui c'est le siège ou le bureau du président mais tout le monde ou la nombre savent que le président n'y est pas tous les jours par ailleurs vu que c'est le bureau du président de la république que le président soit là ou pas ce lieu doit être suffisamment et rationnellement sécurisé parce que c'est là à mon avis qu'il y a le document officiel de la présidence de la république et raison pour laquelle je dis que se focaliser sur des personnes pas de premier plan s'agissant de l'incarnation du pouvoir je crois que c'est une façon de dévoyer les analyses des uns et des autres par ailleurs comme le disait Pascal Oronje tout autre individu peut être victime d'un braquage mais ça ne signifie pas qu'il faut l'accepter ou dire que c'est rien c'est normal non tout le monde a droit à bénéficier d'un minimum de sécurité surtout pour ceux qui assument les charges publiques c'est le cas de Vital Kamere pour le moment député national candidat au perchoir de l'assemblée nationale qui bénéficie déjà d'une forte protection policière ou militaire depuis qu'il était édicat du président de la république j'estime qu'il ça vaut la peine qu'il soit davantage sécurisé et il est en droit de demander davantage des forces de sécurité ou des policiers pour assurer sa sécurité mais je continue de redire que si il faut l'appeler coup d'état c'était un coup d'état ou une tentative idiote d'un coup d'état je crois à mon avis qu'il faut requalifier les termes au regard des éléments comme je le disais tantôt relevé par le porte-parole de l'armée qui a cité les différentes résidences ou maisons visitées par la bande de Christians autre élément important on parle des nationalités étrangères notamment américaines et canadiennes je sais qu'aux Etats-Unis la peine des morts dans certains états n'a jamais été abolie c'est le cas chez nous je suppose que ces gens-là vont subir la rigueur de la loi quand les enquêtes seront terminées et les auditions quand les services auront suffisamment les éléments qu'il faut je suppose qu'ils doivent ils seront déférés devant la justice les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés je sais aussi que l'enfant de Christian n'est pas congolais c'est aussi un américain donc nous devons pas l'enfant et une personne je crois que notre justice ne doit pas céder à la pression américaine parce que si c'était un congolais qui avait tenté de braquer ou de tuer un américain aux Etats-Unis il n'y aurait pas de négociation pour que les Etats-Unis puissent l'extrader en République démocratique du Congo on ne doit pas rester comme des petits patins qui tout le temps subissent la pression des occidentaux bien que l'ambassadrice des Etats-Unis a parlé notre justice doit faire son travail les preuves sont là les évidences sont là alors nous n'avons pas à céder à la pression pour que ces américains ou ces étrangers qui ont été arrêtés parmi ces bandits ou ces assassins qu'on ne puisse pas les extrader je pense qu'ils doivent être jugés ici et que la rigueur de la loi s'applique sur eux alors quelle leçon a tiré de ce coup d'Etat Pascal Oranger même bien avant cela j'ai quand même vu la réaction de la population des politiques pour certains ils ne croient même pas ils disent c'est un théâtre on est habitué à ça pourquoi les gens réfléchissent de la sorte c'est une pièce théâtrale bien formée un scénario bien ce n'est pas un théâtre dans le sens qu'on a monté pour que ça soit comme ça certains pensent de la sorte non mais c'est comme je veux dire parce qu'il y a eu des morts on monte un théâtre mais l'acteur principal est mort c'est pas possible je vous ai expliqué le passé de l'homme c'est pas aujourd'hui avec Félix il a fait avec Joseph Kabila ceux qui parlent du théâtre du montage c'est que substantiellement ils ne connaissaient pas l'homme pouvez-vous ? et j'ai compris même lorsque vous avez abordé la question d'éviter les caméries d'autres vont jusqu'à croire que dans le cadre du théâtre on a fait pour éliminer un candidat gênant ça n'a pas de sens c'est non mais l'acteur principal est mort et pour cela on doit aller prendre celui qu'on sait bien qui dérange depuis longtemps il est américain le prendre là pour que Soka s'exercie ici non c'est pas possible question de suivre son passé il a fait autant de déclarations autant de réunions vous allez comprendre qu'il s'est préparé depuis longtemps depuis un certain moment il avait disparu il réapparaît seulement hier mais donc ce n'est pas un théâtre monté c'est une réalité lorsqu'on parle du théâtre c'est simplement parce que le théâtre est dans la logique telle que on ne fait pas un coup d'état de cette manière là c'est une bêtise parce que la conséquence il a perdu la vie la conséquence il y a beaucoup d'ailleurs non un théâtre pour distraire la population oui c'est ça non pas pour distraire la population il pose un acte qui n'est pas sérieux ce sera la logique du théâtre de cette manière là mais on ne peut pas parler du théâtre comme si c'est avec les autorités du pouvoir on a monté un truc non c'est pas ça le monsieur n'est pas sérieux c'est un occultiste dans ce monde là on l'a rassuré que vous posez tel acte et que vous aurez le pouvoir il a cru à ça c'est un franc-maçon il a cru à ça et le fait d'être agglutiné souvent par les blancs il a cru que voilà il aura les appuis tout ça et il est venu avec les morts mais il n'est pas le seul franc-maçon non même là où il est venu chacun ses ambitions ça c'est par rapport à ses ambitions il est occultiste mais avec ses ambitions à lui il a cru qu'il serait protégé par ce monde là il n'a pas été protégé et il est le premier à décéder il est décédé il est parti et puis c'est fini on tourne la page voyez-vous et donc laissons attirer comme je vous ai dit ici au début nous devons être sérieux il y a l'euphorie dans le comportement de beaucoup de gens qui sont aux côtés du chef qui sont dans les institutions il y a euphorie vous prenez nous signons le contrat avec la Chine pour 7 milliards la révisitation de l'ancien contrat pour la construction des infrastructures routières et le reste la Chine aujourd'hui débourse 650 millions de dollars américains les travaux je crois dans deux semaines vont commencer mais les 600 millions ici c'est l'argent que nous l'appuie de de temps en temps lorsqu'on prend des détournements qui détourne ? des gens qui ont bénéficié les ordonnances l'autre matin le matin il me dit mais Pascal beaucoup que vous voyez là lorsque nous étions avec lui ici en Belgique bon c'était des gens comme ça qui n'avaient pas d'emploi mais ils ont de hautes responsabilités ils concernent le chef mais comment ? et leur rêve c'est organiser la vie et vous verrez là ils vont lui rendre très mauvais service alors qu'est-ce qu'on attend cette fois-là ? cette folie doit quitter le mental des gens on doit être très sérieux très concentré sur le temps de la gestion du pays sur la protection du chef n'est-ce pas ? et sur la satisfaction des besoins de la population c'est là la grande attente le chef ne sera aimé et bien aimé que lorsqu'il répond aux attentes de la population encore que aux dernières élections Félix Tissékedi a été voté massivement par les Congolais et ils ont hâte de voir en tout cas le président de la République répondre à leurs attentes et quand ça traîne ça les fait fâcher et c'est comme ça que vous voyez depuis que nous avons organisé les élections jusqu'à aujourd'hui pratiquement cinq mois sans connaissance les institutions sans que ces besoins ne soient répandus et les réactions de la population face aux chiffres ne sont plus bonnes et les gens ne savent pas le dire il faut savoir le dire le courant l'électricité aujourd'hui devient inexistante je parle d'électricité les routes posent problème à Kinshasa aujourd'hui un cas d'illustration quand vous êtes au bon marché vous prenez la route qui mène vers l'Imité passons par l'aérodrome d'Indolo cette route était délabré depuis très longtemps et ça créait des embouteillages comme vous n'avez pas l'idée je suis passé le lundi les trous étaient toujours là beaucoup d'eau ainsi de suite ça fait des années des années je passe le mardi aucun trou on a plané on n'a pas encore asphalté mais on a plané mais je me suis posé la question mais dans dans quelques heures ce travail est fini et on a fait punir les gens pendant plus de deux ans plus de trois ans voilà la mauvaise volonté si on faisait cela à travers les coins et les récoings de la capitale qui cracherait sur le pouvoir aujourd'hui mais parce qu'ils ne les font pas les attentes ne sont pas répandues de la population et là les gens deviennent impatients et ne savent plus apprécier le pouvoir et c'est cette distraction là que je dis il faut éviter laissons attirer il faut éviter de telles distractions sinon on va donner raison à des imposteurs comme les christians mais la distraction l'attente est encore longue là je m'en vais chez Walter Cooey parce que là on devait attendre le gouvernement le bureau définitif voilà les choses se tirent encore en longueur Walter Cooey rappelez-vous sur ce même plateau début janvier je vous disais que au regard de la lourdeur et de l'égoïsme de nos acteurs politiques c'est peut-être vers le mois des juin qu'on peut fin mai ou début juin qu'on va espérer la formation du gouvernement exactement bien que l'idéal était dans le mois qui suivait parce qu'on avait déjà les résultats des législatives l'idéal c'était que dans le mois qui suivait qu'on ait le gouvernement Mossos a pris un mois il en a rajouté un autre on est au troisième mois la session ordinaire qui devrait s'ouvrir le 15 mars nous sommes aujourd'hui bientôt c'est le 15 juin donc on a passé les trois premiers mois de la première session de la quatrième législature dans le vagabondage politique parce que jusque là on ne sait pas personne n'essaie de dire quand est-ce que le bureau définitif sera installé parce que il y a un problème des proposés ou des candidats proposés pour différents postes plutôt mais la faute incombe à la majorité j'ai toujours dit sous d'autres yeux c'est le chef de la majorité qui décide les Congolais ont donné un mandat de 5 ans au président de la république sur base d'un programme qu'il avait présenté les gens lui ont accordé une majorité c'est ça la cartographie électorale post-2023 mais il ne revient pas encore il ne revient plus au président de renvoyer les gens de l'union sacrée aller se perdre dans des labyrinthes des discussions inutiles à mon avis ça ne sera pas la dictature ça se fait comme ça même en France Macron a choisi qui sera son premier ministre qui est pour le Sénat qui est pour l'Assemblée nationale c'est-à-dire qu'on pense que le chef prend une décision non mais il s'impose c'est sa politique c'est sa vision qui doit être appliquée par ses collaborateurs c'est lui le lead c'est lui le visionnaire c'est lui qui sait ce qu'il veut pour ce pays pendant ces 5 prochaines années c'est plus 5 ans d'ailleurs c'est 4 ans et 6 mois il faut qu'on le sache le président n'a plus que 4 ans et 6 mois et pendant les 4 ans et 6 mois c'est à lui de savoir ma vision est définie de telle, telle, telle manière c'est telle personne qui convient ce n'est pas au présidium de l'Union sacrée de choisir qui va travailler avec le président de la République malheureusement c'est le visage la démocratie c'est pas ça la démocratie nous sommes allés aux élections le président présentait une vision et des gens qu'on doit voter pour qu'il matérialise sa vision c'est à nous maintenant de choisir parmi les gens qui sont autour de l'Union sacrée ou dans l'Union sacrée qui pour tel, tel autre poste pourquoi pour l'équipe du gouvernement ou pour la nommer la première ministre il n'a pas consulté le présidium pourquoi ? parce que c'est elle qui va piloter la politique du gouvernement pourquoi on n'a pas appelé le présidium de se réunir et donner proposer au président de la République un nom pour le premier ministre je crois que ça devrait se faire comme ça c'est à lui de choisir qui pour tel poste qui pour tel poste pour que demain on ne nous dise pas que non il ne mérite pas je ne savais pas il y a ceci il y a ceci non on continue de il a dit je me rappelle le jour de son investiture qu'il ne reviendra pas sur les erreurs du passé il faut qu'il corrige il doit corriger avec un BIC pas un BIC mais un marqueur rouge il faut qu'il corrige réellement qu'on ne revienne pas donc si je comprends bien vous n'êtes pas d'accord par rapport à la rencontre qu'il a eue le week-end je ne suis pas d'accord vous n'êtes pas d'accord je ne suis pas d'accord on a dit il a donné des micros à tout le monde je ne suis pas d'accord il a dit qu'il faut même d'accord que le Covid puisse revenir qu'il est Mbosso oui mais il t'aura raison parce que Christophe Mbosso a bloqué et d'ailleurs il étouffe même le leadership ou l'émergence des nouvelles peut-être dans sa province rappelez-vous les 4 dernières années sa province le Kwango n'a pas eu de ministre la province du Kwango c'est à cause de Mbosso il veut mourir en étouffant tout le monde ça ne se fait pas comme ça mais si il s'accroche c'est qu'il y a quelque chose un vrai leader doit faire émerger des nouvelles têtes et le président de la république doit travailler pour que de nouvelles têtes émergent c'est ne pas travailler avec les gens qui ont travaillé avec Kassavoubou travailler avec Mobutu travailler avec les deux Kabila nous avons besoin d'un changement et le changement c'est à lui de le booster c'est à lui de le faire voir à la population prenez votre micro ou prenez-vous à travers la ville si l'autorité publique n'est pas informée mais nous avons suffisamment d'informations s'agissant de l'anxiété de la lassitude de la population par rapport à ce retard rappelez-vous il revient après son dernier déplacement à Bruxelles pour des raisons urgentes moi je crie que aussitôt arrivé tout doit être bousculé on aura le gouvernement le bureau de l'assemblée nationale mais deux semaines vont s'écouler et bientôt un mois le calendrier publié par Mbosso est je dirais suspendu où j'étais parce qu'il faudra un autre calendrier on continuera à attendre si les gens pensent que le monde va attendre le Congo que les Rwanda ne vont pas avancer parce que nous Congolais nous sommes là à nous distraire détrompez-vous le monde ne va pas nous attendre le monde va continuer à avancer et c'est nous qui allons regretter c'est nous qui allons continuer à reculer les gens continueront à nous mater c'est parce que nous nous voulons nous souhaitons que les choses changent et c'est au président de s'assumer pleinement et pas confier le pouvoir à un président de l'union sacrée on n'a jamais voté l'union sacrée en République démocratique du Congo non ces gens là se sont tapés des normes pour voir que la population ne leur a pas confiée c'est un deal ils ont accompagné les chefs de l'État c'est son disant le deal le deal pour l'intérêt de la population le deal pas pour le deal pour des intérêts partisans mais ce qui se passe c'est pour des intérêts partisans malheureusement alors Pascal l'arbitrage du chef de l'État lors des rencontres le week-end avec les députés les chefs du parti de l'écoutrement politique pour mettre fin à la mésentente qu'est-ce que vous en pensez ? oui contrairement à ce qu'a dit Walter j'ai apprécié mais c'est venu très tardivement très tardivement parce que on éviterait le temps on ne perdrait pas le temps si en amont cette décision était déjà tombée je vous avais dégagé la lecture la fois passée c'était à Béron par exemple qu'on voit Antipa Sanyamou ici vouloir aller comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale à partir du moment où du même espace nous avons le président vital et caméret nord-kivu-sud-kivu on ne peut pas voir au poste de deuxième vice-président un membre de nord-sud-kivu je vous avais parlé pour le grand équateur à partir du moment où on a le professeur Jacques Ndjoli au poste des rapporteurs mais on ne peut pas voir autre membre de grand équateur au poste des questeurs adjoints adjoints voyez-vous donc il y a des cas comme ça qu'il fallait aussi pour Mbosu par exemple mais c'est lui qui s'est détruit c'est déjà au début il n'avait pas accepté d'aller compétir pour le poste du président de l'Assemblée nationale et à ce temps lorsqu'il avait choisi directement aller comme deuxième vice-président il se retirait par la grande porte personne n'allait le contester à ce jour on l'a contesté parce que d'abord il a commencé par développer les ambitions au niveau du président après avoir échoué il vient maintenant à la deuxième vice-présidence et on a compris qu'il veut se cramponner il veut toujours rester au bureau c'est comme ça qu'on l'a vomi voyez-vous de tels comportements je pense qu'il faut éviter mais hélas intervenons à la fin ça nous pousse encore à rallonger le temps l'élection qui allait être organisée les 18 ira pratiquement vers la fin du mois et imaginez le temps que la première ministre vienne avec son document de programme pour présenter en tout cas à l'Assemblée nationale le temps que celui qui serait élu distribue ce document auprès des députés qui lui prennent connaissance le temps qu'elle vient donc nous sommes nous sommes allés pratiquement au mois de juin alors ça profite à qui ? moi je pense qu'il faut il faudrait à un certain moment que nous sommes très sérieux moi je parle des défis les défis sont énormes la question sécuritaire c'est une question prioritaire pour les Congolais et il faudrait que de nouvelles énergies soient installées pour que l'igno faisant force nous puissions atteindre cet objectif le très défi c'est le défi économique et je le dis et Walter vient de le dire pas longtemps ici aujourd'hui quand vous tendez votre micro les gens en ont marre pourquoi ? parce que la situation économique n'évolue pas et de la situation économique il y a des implications sur la question sociale et je ne vous parlais pas longtemps ici de l'apprément des routes ainsi de suite je ne vous parlais pas longtemps ici de l'électricité on voit qui ? on ne voit pas ces acteurs politiques là on voit le président de la république et c'est lui qui va le rendre compte au dernier temps ce ne sont pas les autres il devait prendre une décision comme a dit Walter mais exactement il doit prendre des décisions il doit prendre des décisions d'ailleurs moi au début je disais est-ce que cet union sacré situé au président pouvait encore avoir son sens non il y a écrit Fifi Massouka son régroupement beaucoup de députés il a dépassé certains membres qui sont dans le président comme Mbosso comme Mbosso mais Mbosso est encore membre du président enversi de quoi ? parce qu'hier il était du fait qu'il était président de l'Assemblée nationale mais aujourd'hui il ne le laissera plus pourquoi il doit encore être dans le président pour nous quoi plus de députés que Mbosso il y a des choses qui doivent bouger et puis parce que c'était avant les élections après les élections nous avons notre cartographie voyez vous voyez madame la cartographie où le président de l'Union Sacrée doit impérativement changer d'ailleurs le président de la République était souple je me rappelle avoir une conversation avec le secrétaire général Kabouya qu'on ne partirait pas aux élections avec l'Union Sacrée et ses candidats mais on devrait rester sur la même logique l'UDPS vient avec ceux qui ont gagné ça m'a ainsi de suite et pas le président ou l'Union Sacrée cette histoire doit être liquidée totalement parce que c'est devenu une épine dans le pied du président de la République il doit impérativement la bâle il faut qu'on le fasse brutalement c'est question de dire on arrête avec ça et personne ne va le lui contester personne merci merci Pascal Merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk merci à l'équipe technique Georges Dubenguet Marité Godot Julien Dia Alain Kabongo Mohon Jambé Bruno Nzinga Christian Mangiolo merci au coach Doudou Montiri je vous retrouve mercredi avec le même plaisir il y a un problème des bras je crois que s'il a c'est un problème qui s'il a